Bonjour, je m'appelle Michael Martin, je suis né à Bastère, je suis de Bastère, d'une mère guadeloupéenne et de père martiniquais. J'ai grandi, j'ai fait toute ma scolarité à Bastère jusqu'au secondaire. Le lycée je l'ai fait à Martinique. J'ai d'abord eu une forte attirance pour les arts plastiques. C'est pour ça que j'ai fait une section artistique au lycée à la Martinique. A la suite j'ai fait une école d'art plastique à la Martinique, l'école d'art plastique de Fort-de-France. C'est lors de ce passage à cette école d'art plastique que j'ai été quelque part initié par un cours que l'on avait au sein de cette école à l'architecture et c'est ce qui m'a réellement décidé. Après mes deux années post-bac d'art plastique, je me suis dirigé vers une école d'architecture de Paris. Nous avions en tant que chef de projet au sein de cette agence participé à un certain nombre d'éléments qui fait que nous avons créé une synergie commune et qu'après, malgré nos deux entités, nous avons pu nous regrouper, BMC et nous-mêmes justement pour travailler, s'associer sur des projets d'intérêt général et des projets de logement, des projets publics comme le Memorial Act. Je pense qu'avant tout ce qui peut décider quelqu'un à oeuvrer et aller, on va dire vers une profession, c'est l'envie, c'est le goût. Il faut que ça soit une forte envie, il faut que ça soit une passion. Moi, l'architecture est devenue une passion, donc ce n'est pas un métier rébarbatif, c'est quelque chose que l'on fait avec cœur, avec passion et lorsque la passion y est, il faut aussi la mesurer, la contenir parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop débordante. Lorsque la passion y est, à ce moment, je pense qu'on peut accéder, on peut arriver à un certain nombre d'objectifs que l'on s'est fixé.